Anne-Sophie Dreyfus et moi-même avons créé les éditions de l'Antilope en janvier 2016 avec une ligne éditoriale précise qui est de publier des textes littéraires qui rendent compte de l'existence juive sur les cinq continents. Alors pourquoi l'existence juive ? Parce que d'abord la littérature juive c'est une littérature qui nous a toujours passionnés autant Anne-Sophie que moi et qu'on s'est dit qu'à partir du moment où elle nous passionnait on pouvait en passionner les autres et en plus l'existence juive finalement comme elle est mondiale, il y a des juifs un petit peu partout dans le monde ça permet aussi de raconter l'histoire du monde, l'histoire des pays puisque les juifs n'ont jamais vécu séparés des autres, du reste de la population et donc les interactions entre la population juive et la population autre est toujours une façon aussi de découvrir des mondes. Alors pourquoi est-ce que la maison s'appelle les éditions de l'Antilope ? Il y a des tas de raisons mais la principale en fait c'est que nous ne souhaitions pas donner un nom juif justement à cette maison parce que pour nous la littérature juive c'est une littérature destinée à tous les publics et c'était très important de ne pas la faire rentrer dans une case un petit peu trop communautaire. Notre souhait c'est de pouvoir dans une forme de qualité montrer la diversité des univers et des formes qui peuvent exister dans cette littérature. Donc on a publié des classiques yiddish par exemple comme Israël Joshua Singer dont on a publié un roman en octobre 2016, on publiera des nouvelles en octobre 2017 qui était un grand écrivain yiddish, qui était pour l'anecdote le frère aîné du pré-Nobel de littérature Isaac Bachevitz Singer. On a publié un grand classique yiddish qui est Sholem Alechem qui est mort il y a 100 ans et qui de son temps était vraiment un écrivain dans le monde yiddish d'une notoriété extraordinaire et on voulait le faire redécouvrir ou découvrir au lectorat francophone. Et on a publié également des écrivains contemporains comme l'Israélienne, ça a été notre premier texte, donc on y tient tout particulièrement. Le roman Comme deux sœurs de Rachel Chalita, Rachel Chalita vit à Tel Aviv, c'est son premier roman. Donc c'était le premier roman publié par l'Antilope et le premier roman de Rachel Chalita. Et nous publions en avril 2017 un autre roman israélien contemporain de Daniel Akarmi qui s'appelle La famille Yassine et Lucie dans les cieux où là aussi c'est un point de vue qui nous a passionnés. Daniel Akarmi fait parler d'une femme arabe israélienne, c'est-à-dire une femme qui appartient à la minorité arabe de l'État d'Israël. Il y a à peu près 20% d'arabes en Israël, 80% de juifs. Et donc cette femme porte son regard sur la société juive majoritaire dans laquelle elle est minoritaire. Il y a également parmi les auteurs contemporains un auteur polonais qui s'appelle Igor Ostarowicz, dont nous avons publié un livre qui s'appelle La nuit des juifs vivants et qui raconte comment des zombies juifs sortent des caves de Varsovie de nos jours pour reprendre possession de la ville où ils ont été assassinés, 70 ans auparavant. C'est un livre très pop culture, très univers des zombies disons, donc totalement différent de ce qu'on a pu publier par ailleurs. Mais cette forme-là, justement, pour un public sans doute différent de nos autres livres, c'était quelque chose qu'on trouvait extrêmement intéressant. Et en plus, c'est vraiment un roman qui se lit avec énormément de plaisir. Comme les éditions de l'Antilope sont une maison avec une ligne éditoriale extrêmement précise, la littérature juive, et que nous ne publions que cinq livres par an, à peu près un tous les deux mois, pour pouvoir consacrer le temps qu'il faut à chaque auteur, et à chaque texte, nous avons choisi une charte graphique extrêmement claire, extrêmement redondante, disons, c'est-à-dire que chaque livre se présente de la même manière, le même format, la même couverture, en tout cas la même disposition de couverture, mais pour chaque livre, notre graphiste choisit une illustration différente, qui est en fond de couverture, et qui donne son identité au livre. Donc on a à la fois, on souhaitait, et on a l'impression que, en tout cas, les retours pour l'instant nous le confirment, qu'il y ait à la fois une identité, où quand on entre dans une librairie, le lecteur qui entre dans une librairie peut tout de suite se dire, ah, ça c'est un nouveau livre des éditions de l'Antilope, et en même temps, à chaque titre, il y a une identité, avec des couleurs différentes, un univers différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada